Oulain, devant Bocage, c'est remporté par Bocage, roi derrière son but, envoie le long 40, Aurélemagne, fait des vies jusqu'en tiré par adverse, c'est un dégagement qui est toléré, la rondelle a été fleur au passage, Genève vient reprendre derrière le but par la rondelle, devant Potubi, il s'attire, et voilà le but! Wow! Voilà! Voilà Bocage! Wow! Légétique l'emporte! Wow! Et de retour à Villeneuve! Enfin! Et qui d'autre qu'Alex Bocage? Les Tigres l'emportent! Quel scénario! On a la Coupe Mathieu! La Coupe est de retour à Victoriaville! Quelle prestation des Tigres! Quelle prestation des Tigres! C'est incroyable! Incroyable! Des images, Mathieu, qu'on attend! Depuis si longtemps! Depuis 2002 pour les partisans, j'ai envie de te dire, Mathieu, tous les sacrifices qu'on fait pour suivre cette équipe-là, ça fait 13 ans qu'on l'attend, cette équipe-là! Oui! Et on a cafouillé derrière le filet, je vais décrire le but comme je veux! On a cafouillé derrière le filet! Nicolas Daigle, qui est revenu devant, qui a tenté le tourniquet. C'est juste un gainette! Regardez! Qui s'est fait soutirer la rondelle! Il y a eu un arrêt! Et par la suite, Alex Bocage, qui marque une deuxième Coupe du Président pour Bocage! Qui d'autre, l'homme des grandes occasions, permet aux Tigres de remporter une deuxième Coupe du Président dans son histoire et de semer la consternation? Tout le monde disait depuis le jour 1 des séries qu'ils étaient imbattables, Pascal! On se les fait dire, oui, vous êtes bons, mais les foreurs, vous ne serez pas capables! Il n'y a personne, personne, à part eux-mêmes, qui croyaient aux chances des Tigres! On confirme le but de Bocage! On confirme le but de Bocage! Quel scénario! Quelle victoire! Les Tigres et ce groupe-là ont été soudés, ont fait face à de l'adversité tout au long de la saison! On se rappellera... Résilience! Résilience! On se rappellera de la période d'isolement que tu y étais en février, Pascal! Ensuite de ça, deux séries dans lesquelles on a dû aller en match numéro 5 pour remporter la victoire! Quel scénario? Mathieu, je te disais, 13 ans, ça fait 920 matchs qu'on est là, qu'on est présents avec l'équipe, même si on l'a vécu de façon différente, cette saison en étant pas avec l'équipe. Les émotions sont là, puis je vois un gars comme Benjamin Tarty qui a raté une chance extraordinaire l'an dernier de remporter cette coupe-là, son équipe qui allait le tout pour le tout. Et pendant ce temps-là, c'est la consternation du côté. Absolument! Mathieu, je te laisse poursuivre, on est sur Facebook Live présentement. Absolument, j'irai te rejoindre bientôt. Et tu vas prendre mes écouteurs pour la suite des choses pour entendre notre ami Lepé. Absolument, je vous reviens. Alors voilà toutes mes excuses, je vais apprendre le micro de mon collègue Pascal Lévesque qui va se diriger vers la patinoire. Je vais le rejoindre un peu plus tard, question de vous décrire ce qui se passe. Alors que là, sur la patinoire, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe actuellement avant d'aller vous rejoindre. Alors, à l'avant d'aller rejoindre mon collègue Pascal Lévesque sur la patinoire, les joueurs des deux formations qui vont s'approcher au centre de la glace maintenant bientôt pour la foignée de main. Bien entendu, les mines sont déconfites du côté des foreurs de Val-d'Or, du côté des Tigres. On a sorti des casquettes de champions, les Tigres qui se préparent pour la poignée de main traditionnelle au centre de la patinoire. La poignée de main avec les autres joueurs des foreurs, bien entendu. Quelle résilience, quel caractère de cette équipe cette année des Tigres de Victoriaville. Chapeau au directeur général Kevin Cloutier, qui a fait des acquisitions importantes, acquisitions de taille à la période des fêtes et qui ont payé qui d'autre qu'à l'expocage pour venir marquer le groupe d'entraîneurs des Tigres. Carles Mallette en tête qui a dirigé cette équipe d'une main de maître, d'une main de maître. Il y a encore des mines complètement bien entendu. Ce n'est pas des belles images déconfites sur la patinoire du côté des foreurs. Il y aura bien sûr l'attribution assurément d'un trophée, celui du joueur le plus utile. Après la poignée de main et bien sûr avant également la présentation de la coupe. Je suis renversé, fier de cette équipe. Quelle preuve de caractère les Tigres ont démontré durant ces séries. Les foreurs, je vous le rappelle, étaient les grands, mais grands favoris d'à peu près tout le monde. Ils s'inclent dans six matchs face aux Tigres. Les accolades sont un peu plus longues qu'à l'habitude. Au centre de la patinoire, bien sûr. Alors que mon collègue Pascal Lévesque, je crois, est de retour sur la patinoire. Il vient de faire son apparition sur la patinoire. Quel scénario! Est-ce que tu m'entends, Pascal? Super! J'irai te rejoindre là. Je t'entends très bien, Pascal. J'irai te rejoindre dans les prochaines minutes, mais quel scénario! Vous entendez là, Pascal Lévesque est sur la patinoire. Ouais! Ah, ils s'en vont chercher pour téléphone afin de pouvoir vivre tout ça. Mais, Pascal, quelle preuve de caractère! Les Tigres ont démontré encore une fois aujourd'hui. Et tu me diras, Pascal, là, quand... Ouais! Ouais! Et Pascal, j'ai envie de venir te rejoindre, là! J'ai envie de te rejoindre. Alors, on vous retrouve dans les prochaines secondes. Je m'en vais rejoindre Pascal sur la patinoire. À tout à l'heure. j'ai envie de voir dans ses C'est parti. 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 C'est parti.